Musique Que savent vraiment les scientifiques ? Quand et comment savent-ils qu'ils savent ? Quelles sont leurs certitudes ? Mais aussi et surtout leurs incertitudes, leurs interrogations, leurs doutes, qu'est-ce qu'ils en font ? Bonjour, je suis Anne Lorganac, journaliste au Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et vous écoutez un podcast, Are You Sure ? Oui, vous écoutez bien un podcast, Are You Sure ? c'est son titre et c'est la question qui va me guider pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la science à l'EPFL histoire de prendre le pouls de leurs certitudes et de leurs incertitudes. Musique Bonjour, je m'appelle Catherine Hess, je suis née à Philadelphie, aux Etats-Unis. Je suis mariée et j'ai quatre enfants. Depuis 1991, je suis chercheuse à l'EPFL où j'ai commencé comme postdoc et maintenant je suis professeure en mathématiques et sciences de la vie. Bonjour Catherine Hess, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Vos travaux portent en mathématiques sur la topologie algébrique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la topologie, c'est la mathématique des formes, des formes géométriques et ce que le topologue algébriste cherche à faire, c'est d'utiliser les outils algébriques pour essayer de classifier ces formes géométriques pour aider dans cette classification. Donc en général, pour le topologue, on dit que deux formes géométriques sont les mêmes à nos yeux. Si on peut déformer un de ces objets de façon un peu continue, sans couper ni coller pour que ça ressemble à l'autre. On dit que c'est la géométrie de la pâte à modeler, parce qu'on se dit qu'on peut étirer et comprimer, etc. sans changer la vraie forme de l'objet. Les notions de distance et d'angle n'ont pas d'importance dans ce contexte. Et puis dire si deux objets sont vraiment les mêmes dans ce contexte, ça peut être très difficile. Donc pour simplifier la chose, on a une façon d'associer un objet algébrique, comme juste un nombre par exemple, à une forme, comme par exemple le nombre de trous dans la forme, pour dire si deux formes peuvent être déformables l'une dans l'autre, en regardant simplement si ces nombres par exemple sont les mêmes. Donc si deux surfaces ont le même nombre de trous, on sait qu'il est possible de trouver une façon de déformer l'une dans l'autre. Vous avez contribué à la mise en place d'un cours à l'EPFL destiné aux enfants précocement doués pour les maths. Est-ce que c'était votre cas, Catherine S ? Oui, il faut croire, parce que j'ai participé aussi à un programme comme ça quand j'étais enfant. En fait, moi, je ne croyais pas que j'étais très douée pour les maths parce que je n'étais vraiment pas une bonne élève quand il s'agissait de faire de l'arithmétique. Je faisais beaucoup de bêtises. Et puis mes parents, heureusement, ont cru que j'avais quand même une certaine intuition mathématique, un certain nombre pour les maths. Puis elles avaient créé un cours semblable dont j'ai bénéficié aussi avec d'autres enfants. Et le choix des mathématiques s'est imposé tout de suite comme une certitude dans vos études ou pas ? Pas du tout, non. En fait, je suis tombée amoureuse de l'astronomie quand j'avais 10 ans. J'avais la chance de suivre un cours d'astronomie et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Donc j'ai décidé à l'âge de 11 ou 12 ans que je voulais devenir astrophysicienne. Et donc quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé des études de physique avec les maths en parallèle, évidemment. Et puis au bout d'un moment, j'avais en fait la seule femme professeure que j'ai eue en maths ou physique qui m'a dit qu'en fait, si j'ai réussi bien dans son cours de l'église et de magnétisme, ce n'est pas parce que j'étais bonne physicienne, mais parce que j'étais bonne mathématicienne. Il m'a conseillé de changer de voie et de faire des maths à la place de la physique. Et en fait, c'était une bonne chose. Et le fait que les mathématiques soient un domaine particulièrement masculin, est-ce que cela aurait pu vous décourager à vous tourner vers ce domaine ? La physique est un domaine encore plus masculin, je dirais. Donc ce n'était pas ça, non, pas du tout. C'était plutôt que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas à quoi ressemble le travail d'un mathématicien. La physique, c'est déjà un peu plus tangible, enfin, on croit en tout cas, c'est plus tangible. Mais quand on est à l'école, on n'a pas idée que les maths, c'est encore un domaine où on peut faire de la recherche. On a de la peine à s'imaginer à quoi ressemble la recherche en mathématiques. Et quel a été votre I am sure moment ? Ce moment où vous vous êtes dit, mais oui, c'est sûr, c'est ça que je veux faire, je le sais. C'était un peu le moment où cette prof de physique m'a dit que j'étais faite pour être mathématicienne et pas physicienne, je savais au fond de moi qu'elle avait raison. Donc, ça sonnait juste. Mais il y avait surtout un moment pendant ma première année de doctorat, quand j'étais au MIT, je suivais un cours justement de topologie algébrique. Et puis, il y avait un théorème en particulier que le professeur Jatron a dénoncé et démontré. et ça résonnait si fortement dans moi, c'était de toute beauté. À l'époque, j'étais en train de chanter dans le chœur d'étudiants au MIT. Il a chanté un messe de Beethoven. Et puis, il y avait justement, au moment où il commençait vraiment à expliquer la preuve de ce théorème, j'ai entendu dans ma tête un des moments de... Donc là, j'ai su que j'étais vraiment sur la bonne voie. Quelle était, Catherine S, votre motivation en vous lançant dans les mathématiques ? Est-ce que vous étiez mue par le désir d'accéder à des vérités, disons, solides, intangibles ? On dit bien que les mathématiques sont la science la plus exacte. C'est cela qui vous motivait ? Oui, je crois, c'était... Peut-être que je n'aurais pas utilisé le mot vérité, mais la... Quoique, pour moi, je suis un mathématicien un peu vieux jeu, dans le sens que pour moi, j'ai un point de vue très platonicien sur les maths. Je crois qu'il y a des structures mathématiques qui existent en soi, et que souvent, on est en train de les découvrir, pas les inventer. Parfois, on doit inventer des outils ou des méthodes pour faire ces découvertes, mais il y a quand même des... Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, des notions, des concepts mathématiques qui existent. Et donc, on est en train de découvrir une certaine vérité, oui. Donc, vous diriez que ce qui vous pose le plus de soucis, disons, en tant que mathématicienne, ce sont les moments où vous restez dans l'incertitude ? Non, je ne dirais pas comme ça. Je ne ressens pas ça comme une incertitude. C'est plus que des demi-vérités, ou plus de ne pas savoir quelle est la véritable structure qui est sous-jacente à un phénomène observé. Donc, c'est plus la motivation d'aller trouver quel est le concept qui réunit et qui explique beaucoup de notions, beaucoup de phénomènes en même temps, simultanément, oui. Et à quoi reconnaissez-vous une vérité mathématique ? Comment est-ce que vous savez que vous savez ? C'est un ressenti, en fait, je dirais. C'est... Parfois, on a ces moments de clarté où on va... Ah oui, c'est comme un ton qui est très pur. Ah oui, alors ça, c'est juste. C'est... Je dirais que c'est pas quelque chose qui est... C'est émotionnel, plus que logique ou rationnel, dans mon cas, en tout cas. Oui, donc on ne peut pas parler, là, de certitude. Ça reste fragile, relatif. Bah, sauf qu'ensuite, pour dire que si c'est vraiment sale, je dirais plutôt que c'est en termes de la meilleure formulation d'un résultat. Il y a un livre de maths qui s'appelle Proofs from the Book. Donc, l'idée, c'est que Dieu a un livre qui contient les meilleures preuves, les preuves les plus belles de résultats mathématiques. Et puis, ça, c'est... Les preuves qui sont distillées dans ce livre-là sont les preuves telles que Dieu les aurait rédigées. Parce que c'est vraiment les formes les plus propres, les plus pures, les plus belles. Et dans ce sens-là, les mathémisticiens, en un sens esthétique, comme ça, qui fait qu'on en a... Oui, alors ça, c'est... C'est correct, parce que c'est beau. C'est un peu ça, aussi. Oui, la beauté de l'idée, voilà, qui, effectivement, est très platonicien. Catherine S, ensuite, vous appliquez la rigueur mathématique. Est-ce qu'elle suffit pour évacuer, chez vous, absolument tout doute ? Il y a des moments où je n'ai plus ressenti de doute pour certains résultats que j'ai démontrés. Mais, ouais, on sait qu'on est toujours sujet à l'erreur. Donc, il y a eu des fois, aussi, où j'étais sûre d'avoir rédigé une preuve qui était complète et parfaitement juste, ou après, même, c'était quelques années plus tard, ou même, juste quelques semaines plus tard, j'ai découvert une erreur. Je dis, ah oui, bon, au début, j'étais convaincue que c'était correct. Donc, je sais qu'il y a toujours ce risque-là d'avoir raté quelque chose. Mais, c'est plus souvent que le résultat est encore juste, mais il y avait encore des pas dans la démonstration qui n'étaient pas encore tout à fait solides. Parfois, il y a quelque chose qu'il faut aussi ajuster un petit peu dans la formulation du résultat, que l'hypothèse n'était pas tout à fait correcte ou quelque chose comme ça. Mais, en général, l'intuition nous dit si le résultat est au moins plus ou moins correct. On est sur la bonne piste. Et puis, j'imagine, Catherine, est-ce que c'est aussi le rôle de la communauté scientifique qui vous entoure, que de vous aider à dissiper les éventuels doutes et hésitations dans votre travail, non ? Tout à fait. Donc, parfois, quand on a des doutes, on n'est pas sûr de passer du temps avec d'autres à vraiment faire les détails au tableau noir, par exemple, ou si on peut être ensemble. De nos jours, c'est plutôt chacun avec son iPad sur Zoom. Ça aide aussi parce que parfois, moi, je ne vois pas comment aller de A à C. Où est le B entre deux ? Et puis, en discutant avec un collègue, quelqu'un peut dire oui, mais si on fait comme ça ? Et puis, donc, certainement, le travail collectif, je dirais que les maths sont devenus un domaine de recherche de plus en plus collectif. Donc, il y a, au siècle dernier, il y avait beaucoup, je ne sais pas, probablement la majorité des articles mathématiques qui étaient écrits par un, voire peut-être deux personnes. Mais il y a de plus en plus d'articles qui sont écrits par des équipes de trois, quatre, cinq personnes où chacun apporte sa perspective, les outils qu'il maîtrise, etc. Et ça fait que, aussi, il y a plus de possibilité d'avoir quelqu'un qui contrôle derrière pour être sûr qu'on n'a pas raté quelque chose. À côté de la recherche en mathématiques pure, vous menez des projets appliqués, vous vous servez de vos recherches en topologie algébrique pour mieux comprendre les processus neurologiques et vous travaillez pour cela au sein du Blue Brain Project qui développe une simulation numérique du cerveau humain. Pourquoi, Catherine Hess, est-ce important pour vous de donner à vos travaux une application ? Est-ce que ce serait pour vous sentir plus utile en tant que mathématicienne ? Alors, si je le fais, ce n'est pas parce que je ressentais le besoin de me sentir plus utile ou plus directement liée, avoir plus d'impact social, je dirais, mais c'est de nouveau motivé par intérêt pur. Donc, par exemple, les neurosciences, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée, toujours été fascinée par le fonctionnement du cerveau. Alors, quand j'ai vu qu'il était possible d'appliquer des outils mathématiques que je connais bien à un domaine qui m'intéresse autant, c'était très tontant. Donc, c'est plutôt pas parce que j'avais envie de me sentir plus utile, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de justifier le fait de faire des mathures. C'est un peu comme faire de l'art. C'est un art qui, malheureusement, n'est apprécié que par peu de monde, mais c'est aussi il est important de continuer à faire avancer la recherche en mathématiques pure parce qu'il y a encore énormément de choses à soit construire, soit découvrir, dépendant de son point de vue. Mais pour moi, c'est vraiment agréable de voir d'autres applications dans des domaines qui m'intéressent. On vous demande quand même souvent mais à quoi ça sert ce que vous faites ? Un peu moins depuis que je fais des applications. Mais même à l'époque, ça ne me gênait pas trop parce que je trouvais que ce qu'on faisait en tant que mathématicien pure, c'était juste magnifique. C'était un jeu de l'esprit qui est très satisfaisant. Oui, à vous entendre, cela relève vraiment du domaine de l'art, en fait, les mathématiques. Oui, tout à fait. En fait, une fois, il y a longtemps, j'ai eu une conversation avec un ami artiste, artiste sculpteur et peintre. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait des façons de travailler qui étaient très semblables. Des phases de réflexion, le côté créatif, c'était très ressemblant, en fait. Comment regardez-vous la place accordée aux sciences et aux scientifiques aujourd'hui dans nos sociétés, Catherine S ? Je crois qu'il est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient de la science. Je crois que, surtout cette année, la science a montré qu'elle avait beaucoup à apporter en termes de compréhension de ce qui est en train de nous arriver et puis de fournir les outils pour lutter contre cette pandémie. De manière générale, je crois que la science a changé notre vie en termes de tout ce qu'on a à disposition, des outils comme Zoom, comme beaucoup de facilités de notre vie moderne sont dues à la science. Mais je pense que les gens se méfient peut-être parce que c'est tellement difficile de comprendre et quand on a de la peine à comprendre, on a de la peine à faire confiance. Donc, je pense qu'il est très important pour les scientifiques de parler au public, de présenter leurs travaux, d'essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi les gens se posent des questions et essayer de répondre franchement et ouvertement. Mais en même temps, je souhaiterais que les gens soient peut-être moins méfiants et plus ouverts à écouter les scientifiques. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas vraiment écouter. Ce que cette crise aussi a pu révéler, c'est que lorsque le grand public se tourne vers les scientifiques, c'est surtout en attente de réponses claires, certaines, rassurantes. Tout à fait. Et puis, les scientifiques, ce n'est pas comme ça que fonctionne la science. On forme une hypothèse, on teste, c'est plus ou moins vrai, donc on modifie l'hypothèse, on teste encore, etc. donc on n'est jamais sûrs en science. Donc, on doit se permettre de modifier. Donc, au début, on pensait que le Covid se répondait plus par gouttelettes et puis maintenant, on comprend que c'est plus pour les aérosoles. Donc, ce n'est que par l'expérience qu'on peut vraiment apprendre comment ça fonctionne. et puis, j'espère que les gens apprécient de plus en plus qu'en fait, la science, c'est quelque chose qui évolue. S'il n'y a pas juste une réponse dès le début et puis, si on doit changer, c'est parce qu'on essaie de mentir ou quelque chose comme ça. Chaque fois, c'est juste une approximation qui s'améliore avec le temps, avec l'expérience. Et vous avez aussi à cœur, Catherine S, de promouvoir les études scientifiques auprès des filles. Qu'est-ce qui freine encore, selon vous, cette féminisation des études scientifiques ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, mais c'est vraiment un phénomène de société, largement, je pense, que les gens ont encore une image du scientifique comme un homme blanc d'un certain âge qui travaille dans un laboratoire et puis, c'est pas... Toujours maintenant, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas spécialement féminin, malheureusement. Et puis, c'est ça qui fait que les gens par exemple, certains parents qui pensent pas... C'est pas qu'ils ne veulent pas que leurs filles deviennent scientifiques, c'est même pas une option qu'ils considèrent. Et c'est ça, plutôt. Et parfois, pour y arriver, il vaut mieux être encouragé ou bien carrément... Dans mon cas, j'avais une chance énorme, c'est que mes parents avaient même plus qu'ils m'ont encouragé, même... donc ça, c'était pour moi une chance énorme. Et puis, mais au moins, d'avoir des parents qui encouragent, ça peut déjà faire énormément du bien, une très grande différence. Puis ensuite, il y a quand même beaucoup d'obstacles pour rester dans une carrière scientifique. c'est les premières années après la thèse avec les post-docs où on doit se déplacer, il y a des heures qui sont très longues au labo, c'est... avoir une vie comme ça au moment de sa vie où on a peut-être envie de fonder une famille, c'est pas facile à gérer. Vraiment pas facile. Et vous avez quatre enfants, Catherine Hess. Donc, de toute évidence, vous avez su gérer tout cela de front. Oui, mais j'ai quand même passé par une période où j'étais nettement moins productive scientifiquement que ce que je l'ai été dernièrement. Vous qui rêviez d'astrophysique, Catherine Hess, est-ce que vous êtes sûre finalement aujourd'hui d'avoir fait le bon choix de carrière ? Oui. Oui, oui. Alors, sans hésitation, oui. Parce que j'adore aussi bien faire de la recherche que d'enseigner. J'aime beaucoup la liberté qu'on a en tant qu'académique. Donc, c'est une chance énorme d'être universitaire, d'être prof d'université. Bien sûr, c'est beaucoup de travail. On travaille vraiment tout le temps, je dirais, presque. Mais bon, on fait du travail qu'on aime. On fait ce qu'on veut essentiellement. Et puis, c'est... Ouais. Moi, je suis très contente du soin que j'ai fait. Vous ne vous demandez jamais à quoi bon ? Il y a eu des moments. Il y a eu. En fait, chaque fois que j'avais un congé maternité, c'était un bon moment pour une remise en question. Parce que j'avais du temps où j'étais vraiment loin de l'EPFL pendant 3-4 mois. Bon, j'allais quand même pour voir mes docteurs, etc. Mais c'était quand même une cédure comme ça. Puis, c'était un moment de réflexion. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je suis toujours contente de ce que je fais ? Est-ce que je veux continuer ? Puis, à chaque fois, je me suis dit ouais, bon, d'accord, je recommence, je continue parce que c'est ce que j'aime, en fait. Vous venez d'être nommée à la vice-présidence de l'EPFL pour les affaires à studentines et l'outreach. Quelles sont vos convictions à ce poste-là ? Qu'est-ce qui vous motive ? J'ai toujours à cœur le bien-être des étudiants et puis, j'ai toujours énormément apprécié le contact avec les étudiants. Et puis ensuite, pour le côté outreach, de nouveau, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Déjà avec la création du cours LR, j'ai aussi participé par moments dans des programmes organisés par Farnas-Moser dans le service de promotion de sciences et aussi pour tout ce qui est outreach vers les gymnases, etc. Je trouve qu'il est très important, non seulement pour le recrutement d'étudiants par l'EPFL, mais simplement aussi pour faire passer le message concernant l'importance des sciences, le rôle des sciences en public. Ça fait partie du outreach, donc c'est aussi quelque chose qui m'est très important. Mais justement, un enfant qui vous demanderait à quoi ça sert encore les sciences dans nos sociétés qui sont déjà tellement scientifiques et technologiques, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je pense que je peux dire un enfant qui, si on regarde autour de nous, pas seulement la pandémie, mais avec le réchauffement climatique, etc., il y a énormément de choses à faire et puis on a besoin de toute la puissance scientifique à notre disposition pour confronter ces énormes problèmes de durabilité, de réchauffement climatique, de gestion de cette pandémie et des futures pandémies qui vont certainement venir, on a besoin de tout le monde qui veut bien s'y attaquer pour arriver à résoudre ces problèmes. Mais il pourrait vous rétorquer que le développement des sciences n'est pas pour rien dans ces problèmes. Effectivement. Et donc, à la science d'essayer de compenser ces défauts et puis de proposer des solutions à ces problèmes. Merci beaucoup, Catherine Hess. Je vous en prie. C'était votre podcast Are You Sure en compagnie de Catherine Hess, professeure de mathématiques à l'EPFL. Rendez-vous dans un prochain épisode avec un autre scientifique pour parler certitude et incertitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501